Nombre de difficultés et niveaux de difficultés. Voilà Mitsushima qui attend la note de son premier saut. Effectivement, ça ne devrait pas être moins des 9.8. Nous le verrons. Ah non, 9.45. Eh bien là, il y a... Je vois 9.45 sur mon petit tableau. On a peut-être pénalisé la flexion de jambes à la réception. Il a fait le même saut. Il le fait moins bien. Une vrille complète. Donc il a fait un renversement salto avant avec une vrille complète. Mais il avait une pose de main malgré tout latérale. Donc c'est un saut très litigieux. Mitsushima qui au saut était... Renversement et une vrille complète mais exécutée... Il est arrivé en n'ayant pas terminé sa vrille. Mauvaise exécution technique, exactement. Ma Ying ici à la poutre. Nous allons voir ici le travail de l'école chinoise qui me paraît un travail beaucoup plus classique. Et qui a peut-être moins évolué que des gymnastes comme les roumaines et comme les russes. Mais qui est quand même très précis. Et il y a surtout une différence dans son rythme d'exécution qui paraît moins enlevé et moins dynamique que par exemple la roumaine qui avait des passages chorégraphiques qui étaient très enlevés également. Et bien voilà pour Mitsushima ça se confirme une note moyenne de 9.3 pour ces deux sauts. La chinoise Ma Ying était cinquième à la poutre avec une note de 9.6 lors du premier concours. La concentration avant la sortie et elle aussi utilise le temps maximum. Elle l'a peut-être même dépassé. Non je ne pense pas parce qu'il devait y avoir un second coup, un second gong si le temps est dépassé. Nous allons voir Patrick Mazzioni qui était quatrième au saut. Il m'a confirmé qu'il allait essayer de monter sous le podium. C'est sa seule chance. Un saut latéral qui avait déjà très bien l'exécuté hier soir, c'est une bonne exécution. Mais il a devant lui trois gymnastes qui sont également très forts, le Roumain, son copatriote français Laurent Barbéry ainsi que le Russe. Vous voyez le saut latéral, jambes écartées et salto latéral avec un quart de tour en fin. Très bien, il y a un petit pas en trop là à la fin mais c'est difficile de ne pas le faire. Étant donné qu'il s'agit d'un saut original qui ne se trouve pas encore répertorié dans le code de pointage, il est possible que les juges partent de 10. Du point de vue de l'élément originalité. Oui, donc il est un des éléments de bonification qui peut quand même donner jusqu'à 2 dixièmes. C'est exact, donc 2 dixièmes qui lui permet de partir sur 10 points. Ce qu'on appelait dans le temps les éléments originalité, virtuosité et risque et qui sont devenus maintenant courage, originalité et virtuosité. Plus de risque, il y a du courage. Ce n'est pas très clair. Il faut bien dire que le fait que le code de pointage masculin soit traduit de l'allemand peut quand même provoquer quelques... Très bien traduit d'ailleurs par notre ami Jean-Claude Lebas, mais enfin tout de même qui est suisse, mais ça peut amener parfois des choses bizarres. Le second saut ici, c'est un casamatsu, mais avec un bonbon déséquilibré. Comment avec un bonbon ? Vous voulez dire par là, mon cher Christian ? Il y a eu au moins un sursaut là de... Avec un bon qui était bien fait. On le revoit. Il a apporté des bonbons. Voilà un bonbon, effectivement. Départ en roue. Et la vrille contente. Un saut qui était encore plus difficile finalement que le précédent, bien que moins original, sans doute. Qu'est-ce qu'on va lui donner pour ça ? Alors, on cite James May, mais je ne l'ai pas vu passer, moi, James May. Ah, mais non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tandis que nous avons la poudre. La poudre Yvelina Raikova. Et qui a réussi une entrée magnifique. Un chapeau Shnikova. Oui, c'est-à-dire la petite pirouette en passant par le dos sur la poudre, c'est ça ? Oui, où l'on s'apaise à la poudre. Mais malheureusement, elle vient de perdre l'équilibre ici. Je ne l'ai pas vu faire, mais je me rappelle ce que faisait Chapeau Shnikova et j'essaye de le reconstituer. C'est-à-dire qu'à partir de l'appui, elle se laisse descendre et elle montre à la fois sa force et sa souplesse. Vous remarquez qu'à travers la chorégraphie, on essaie de favoriser ou de faire valoir la qualité ou les qualités physiques que possède la gymnase en force et en force. Évidemment, elle a été un peu traumatisée par le fait qu'elle a perdu le calibre et qu'elle a fait une chute de la peau et c'est mal reçu. C'est-à-dire qu'elle a manqué d'impulsion dans son double salto groupé, ce qui lui a fait mettre les mains au sol. Donc, ce ne sera pas une très bonne salto pour Iveta. Ivelina Raikova, nous sommes avec Toshinori Yonei ici. Ouh là là, ça c'est vraiment aussi trop de frites, comme dirait Barbieri. Trop de frites dans le dernier envol. Et pour l'instant au saut, et bien effectivement il y a eu un petit changement. Mathioni, Mathioni premier. Donc il a une chance de passer, évidemment il y a Ghevorkian qui doit passer encore et Barbieri. Il serait plaisant d'avoir évidemment sur le podium un soviétique et deux français. Ce serait inhabituel. Mais il y a encore Yonei ici, que voici bien sûr. Voilà, pour l'instant le classement au saut. 1, Mathioni, 2, James May, le britannique. 3, Wang, le chinois. Et 4, Mitsushima. Donc il y a quand même du beau monde qui est passé déjà. Un classement assez inhabituel avec un français premier et un britannique deuxième. Mais ça va changer. Yonei, deuxième saut. Et non, toujours. Et Patrick Mathioni, il doit regarder tout ça avec intérêt. Bien sûr. Il voit les autres faire des erreurs, les uns après les autres. Et c'est Oksana Javierkova qui se prépare pour la pause. Aussi trop de vitesse à l'arrivée. Et voilà Avierkova. Remarquable. Cet enchaînement. Sans perdre de temps. Elle rappelle un peu David Dova. Toutes ces demandes qu'on a eues là. Corbouc. Si elle perd un dixième. On rajoute là de la chorégraphie. Des pointes. C'était pas bien vu ça dans le temps. Oui mais elle donne cette chorégraphie et vous voyez que la gymnaste imprime un certain rythme. Le problème d'organisation de ces concours n'est pas encore tout à fait résolu pour que l'on puisse à la fois présenter l'exercice à la poutre avec un fond musical et à la fois l'exercice au sol. Ah oui voilà. Mais on voit que les gymnastes s'entraînent déjà avec une certaine rythmique et musicalité dans… Chez Laurent Barbierck. Nous fait un casama tout temps sur un bras. Sur un bras. Malheureusement un grand pas de déséquilibre. Mais un saut très difficile. Un saut très difficile. Il fonctionnera favorablement les juges. Et bon dans le code encore actuel, le fait de sauter d'un seul bras lui donne une bonification de deux dixièmes. Ce qui ne sera plus vrai donc à partir du 1er janvier 87. On devient de plus en plus exigeant, bientôt il faudra sauter sans bras du tout. Je suppose. L'appui sur la tête, sur le nez, enfin on peut imaginer des tas de choses. Mais j'ai bien peur qu'avec ce saut-là, Laurent ne fasse qu'une seconde place parce que… C'est-à-dire que pour l'instant c'est Mathiodi qui est premier, mais enfin il y a Guevorkian qui doit passer. Guevorkian. Également le Roumain qui a un saut exceptionnellement correct. D'autant plus qu'il faut quand même bien reconnaître que… Eh ben voilà, Barbieri a quand même une œuf 65. Malgré tout une bonne cote. On va voir s'il va tenter une double vrille maintenant en partant également d'un bras. C'est le saut qu'exécutera vraisemblablement le soviétique. Guevorkian qui a des biceps qui font à peu près la cuisse de Barbieri. Double vrille, il l'a fait. Mais jambes fléchies, il a déjà exécuté jambes tendues entre autres pour la coupe. du monde avec un. C'est un beau saut. C'est un beau saut. Espérons que ça lui vaille une place sur le podium. Avierkova 9,80 à la poutre. On revoit bien en détail le saut, vous voyez. Double vrille et je crois que… Non, il n'a pas fait une double vrille. Mais il avait effectivement 9,65. Eh ben il a deux fois la même note alors. Et là, c'est la chénova à la poutre. Et il prend effectivement la première place Barbieri. Devant Mathioni, mais il doit venir encore Guevorkian et Guermani. l'envol et la tenue du corps étaient parfaites. Quand on pèse 30 kg, c'est quand même plus facile. Oui, elle aura peut-être une petite pénalisation d'un dixième pour l'arrivée. Mais c'est très impressionnant. Elle a été la seule à faire ça aujourd'hui. Oui, le salto tendu, jambes serrées. Elle donne une impression des ans, ça c'est étonnant évidemment. Il faut dire que pour elle, ici, faire une soupe d'un dixième pour l'arrivée. La double s'arrière, c'est une chose quand même assez simple. Oui, oui. Très bien. Double, double. Double, double. Double, double. Et on va aller voir sauter Guevorkian décidément de mieux en mieux. Nous verrons peut-être si dans son programme sol, on peut l'enregistrer. Mais voilà, on la revoit tout de suite. Les deux flics qui lui donnent la vitesse et les... Ah non, 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 non. Une seule rotation. Elle a fait une seule vrie dans le premier salto et puis un salto. Une seule vrie dans le deuxième, oui. C'est full impact. Guevorkian. Guevorkian qui était premier ex aequo avec Barbieri. Son premier saut. Un renversement salto avant avec une vie et demie. Oui, deux petits pas entre lui. Un saut qui lui vaut également une cote de départ à mon avis de 10. Étant donné qu'il n'est pas encore répertorié en position presque tendue comme il l'exécute là. On va le voir mieux d'ici. Le renversement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vriller dans le premier envol. Là, le salto avec une vrille et demie. Oui. Position vraiment du trampoliniste avec les bras près du corps. Et là, malheureusement, deux, trois petits bons en réception là. Oui. Ça pourrait lui valoir quand même 9,8 si les juges sont... Je ne serais pas aussi agréable avec lui. Mais ils ont été jusqu'à maintenant. On va voir son second saut qui, à mon avis, sera le même saut que Laurent Barbéry. C'est-à-dire Kasamatsu vrillé d'un seul bras. Avec une main. Mais j'ai bien l'impression qu'il exécutera jambes tendues. C'est ça qui fera la différence. 9,60. Ils ont été encore moins généreux que nous ne pensions. Ce qui laisse pour le moment Laurent en première place. Il doit suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Les Français sont effectivement debout là. On voit un 9,7 qui vient d'apparaître. Mais c'était pour l'autre, c'était pour la poutre. C'est le bon saut Kasamatsu. Double bris tendu. Oui, beaucoup mieux exécuter avec Laurent là. Il l'a fait beaucoup plus tendu. Donc d'un bras et avec une double bris et le corps tendu. Il va voir mieux que le 9,7. On revoit au ralenti. La roue avec la pose d'une seule main. L'impulsion. Une et deux pour la réception. Un petit bon en arrière. Un dixième. Deux dixièmes. À mon avis, ça fera une cote de 9,80 sans doute. C'est ce qu'il fait. On le revoit encore. Je crois que c'est un très, très beau saut. Grande valeur mondiale. Combien, ce qu'on lui donne ? 9,65. Chose étrange, Barbieri reste premier. Premier, oui. Voilà. Guevorkian deuxième. Mathioni troisième. Quel podium. Et il y a encore Guermann, Marius Guermann, le Roumain. Et là, c'est Andrea Awok, la Canadienne de l'Ontario que nous voyons. Influencée, elle aussi, par le travail, je dirais, de l'école russe, puisque son entraîneur est originaire d'Ukraine et est maintenant résident au Canada. ... Oula ! Tchip, 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 tchip. Elle a mille pied à côté. Oui. C'est demain pour Andrea Awok qui aurait bien voulu monter sur un podium mais qui n'y est pas parvenu jusqu'à maintenant. Oui. On va voir maintenant Marius Guermann au saut et qui avait été très impressionnant aussi au saut. Qu'est-ce qu'il nous avait fait, Guermann ? Il avait fait troisième derrière Barbieri et Guevorkian. Le premier sueur du Roumain qui... Donc Barbieri, tout de même une chance de médaille d'or. Il faut en faire très attention parce que je crois qu'il va nous montrer un saut très technique. Un Kasamatsu tendu. Parfait. Il commence, non, par un... Très bien. Un remboursement. Double brille et demi. Les jambes fléchies. Les jambes fléchies. On voit. Ah non, il a posé. C'est un départ en Kasamatsu. Mais c'est litigeux. C'est un huitième de tour. C'est un huitième de tour. Intermédiaire aux deux techniques. Donc c'est un Kasamatsu. Il est le même soca exécuté Laurent. Son Sogosuo sera récemment un Kasamatsu. Tendu. On attend sa cote. 9,60. 9,60. Marius Garman confirme le fait que les garçons roumains remontent à la surface. Elle est tendue. Voilà, on peut apprécier donc la position du corps dans sa seconde phase de vol. C'est-à-dire qu'il n'est pas arqué. Il a un saut beaucoup moins impressionnant et original que celui de Guevorkian et de Barbieri. Vous pouvez apprécier là les points de pieds parfaitement joints. La réception, jambes écartées, un pas malheureusement. Ce qui ne lui coûtera qu'un dixième. Mais j'ai bien peur qu'il n'arrive pas... Qu'il n'arrive pas à se glisser dans les trois premiers. Nous allons voir. Il y est. Oui, pour l'instant, voilà. Troisième, il relègue Patrick Mattioni hors du podium. Mais par contre, dans la première marche de ce podium, il y aura Laurent Barbieri. Avec 19,325, c'est-à-dire cinquante millièmes de plus que Guevorkian. Deuxième, troisième, Marius Garman, que nous venons de voir le jeune roumain. Et c'était la fin de cette rotation. Il nous en reste deux à voir. Et au cours de la vivante, nous aurons à la fois, et en alternance, le sol féminin et les barres parallèles hommes. Et puis, nous terminerons évidemment avec les hommes, puisque nous avons commencé avec eux et qu'ils ont six engins pour quatre chez les filles. Deux, Edouard Barbieri. Trois, Marius Gierman. Quatre, participationnistes, etc. Du côté des filles. Un, à Vierkova, à la poutre. Deux, la Roumaine, Madalina Tanase. Et trois, la Sovietique, Natalia Lachenova. Et puis, Dumitrou et une bonne cinquième place pour Ilse Volcar. Il se place devant la chinoise Maying. Non, ex aequo avec Maying. Et devant la Canadienne Amodao, qui, il faut bien le dire, est tombée. Peut-être qu'on sait encore où est sa chute, on pourrait la revoir à sa sortie de la poutre. Vous voyez les résultats du saut que je vous donnais tout à l'heure. Donc, une très belle médaille d'or pour le Français, le champion de France, Laurent Barbieri. Pour parler de notre compatriote, Ilse Volcarz. Il faut remarquer qu'elle garde une note de 9,40 alors qu'elle est cotée ici en concours 3, donc avec des exigences supérieures. Donc, elle a eu malgré tout une meilleure exécution aujourd'hui. Je crois que c'est de très bon augure pour son avenir. Un petit coup d'œil sur les maniques qui ont été donnés, mais qu'on a réexposés ici aujourd'hui. Ils ont été décernés, mais on les remettra, je crois, tout à l'heure, si je me souviens bien, aux deux vainqueurs du concours multiple individuel, c'est-à-dire à Natalia Lachenova et à Édouard Geyborg. Et voilà les résultats de la poudre, avec ce que nous disions à propos de Ilse Volcarz, qui se classe donc très très honorable. Oui, je crois que c'est une belle récompense. Oui, je pense, je pense. Je crois qu'elle sera très applaudie tout à l'heure. Est-ce qu'on peut me dire si on a la chute d'Andrea Walk ? Eh bien, nous allons la voir incessamment et plus faite même avant. C'est tout simplement, je pense, une mauvaise position lors de la réception. Lors du salto, elle va mettre le pied... Ah non, elle l'a mis dessus, mais mal. Un seul pied dessus et l'autre pied à côté. Chute heureusement sans gravité. Elle s'est reçue là, comme un judoka. Oui, il faut dire qu'il faut remarquer la qualité du matériel également, qui permet d'amortir et justement de faire en sorte que les gymnastes ne soient pas blessés. Je crois qu'elle a essayé de récupérer le déséquilibre qu'elle avait, mais qu'elle n'avait pas suffisamment de hauteur que pour assurer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà que notre image nous fait encore des misères. Il y a quelqu'un qui doit être assis, qui part sur le câble d'alimentation de notre monite. Bienvenus à notre final. Encore la fin du travail de la dernière longueur de foudre d'Andrea Oock, voilà. C'est un manque d'amplitude tout simplement. Elle a posé le bout du pied. Elle arrive à l'entraînement et n'entraîne pas aucune gravité dans les réceptions. Ils ne sont sûrement pas gymnastes. Non, 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 non. Le régime gymnaste, ça commode mal de glace trop abondante, non ? Encore que si. On autorise, bien sûr. Je crois que ce n'est pas le fait de tout supprimer. Je crois que c'est le fait de profiter des bonnes choses, mais en petite quantité. On voit que mademoiselle Oock, d'ailleurs, est un peu... Pas le maigricheur. Non. Ça vous prouve que la gymnastique reste ouverte à tous les gabarits. Mais en plus que, bien sûr, les petits gabarits ont quand même beaucoup plus de facilité. Les gymnastes qui sont superstitieux, souvent, on ne donne pas le numéro 13 comme Dossard. Il faut dire qu'Andrea Oock, qui le porte, elle est tombée deux fois. Oui, moi, j'aurais dit que c'était un numéro de chance. Oui, parfois. Vous voyez qu'on peut l'interpréter de façon différente. Dans les compétitions mondiales, on ne le donne pas, en fait. En gymnastique, je n'ai jamais vu qu'on passait au-dessus de ce Dossard. Ça arrive dans certaines disciplines. Oui. C'est surtout les Américains qui sont superstitieux sur ce genre de choses. La méritées de l'art. Voilà. Donc, on voit l'échauffement. La méritées de l'art. quelques-uns de leurs sauts au sol. Je crois que toutes vont devoir présenter au moins le double salto et le full in back dans leur programme. Au saut et au sol, pardon, au sol féminin, comment se présentait l'affaire ? Nous allons le voir tout de suite. C'était en tête, devinez, la Chienova en 1, Averkova en 2 et Raïkova la Bulgare en 3, ex-equo avec André Awok. Et bien donc André Awok, ici, a tout de même une petite chance de figurer sur le podium. Espérons que Skoumoun va l'abandonner. C'est ici qu'on va pouvoir apprécier la force de caractère d'une gymnase. Le fait de passer d'un engin à l'autre et, disons, d'oublier l'erreur qui a été faite à un engin, de reprendre confiance, ça fait partie également de l'entraînement. Et du côté des garçons au bar parallèle pour que, afin que nul n'en ignore, je vous donne les résultats du concours d'hier soir à cet engin. En 1 ex-equo, Mitsushima et Silvio Kroll. Mais Silvio Kroll sera évidemment absent. Il sera remplacé par Gheorghi Ivanov le bulgare qui était classé en 1 engin. Le japonais pour le moment premier. Donc Stroll, on ne l'aura pas beaucoup vu. Viennent ensuite Ghevorkian, toujours lui, et Kolev le bulgare. Et puis Wang ex-equo et Kolev. Et Marinich ex-equo aussi à la quatrième. Le jeune soviétique avait une cinquante. Magnus German qu'on vient de voir, mais alors qu'il disait Marinich qu'on voit. Et Barbieri, huitième. Barbieri qui aura quand même été dans toutes les finales. Évidemment, ici, il faut dire qu'en prenant les huit meilleurs sur vingt gymnastes, même pas, je crois qu'il n'y en avait que dix-neuf. Il y en avait dix-sept au total. Dix-sept au total. Il y en avait vingt chez les filles. On a beaucoup de chances de retrouver les mêmes, bien sûr. Ceci est un tournoi qui se veut volontairement, pour le plaisir du public, à quantité limitée de participants, en essayant d'atteindre un haut niveau de qualité. Je crois qu'on y a parfaitement réussi encore une fois cette année, comme l'an dernier, dans ce Gym Master. Je pense que définitivement, il deviendra une classique de ces tournées que font les gymnastes à travers le monde et surtout à travers l'Europe, les Amériques et l'Asie, qui sont les pays de prédilection, Chine et Japon, de la gymnastique. Oui, et je crois qu'un progrès par rapport à l'an dernier, c'est que les gymnastes qui nous ont été délégués avaient un programme technique, je vais dire, homogène. C'est-à-dire qu'elles se tenaient à peu près toutes dans des notes aux alentours de neuf septembre, neuf nonante. C'est-à-dire qu'il y a un côté compétition. Un côté compétition, d'où cette tension que l'on a sentie vendredi soir dans la salle. Nous allons commencer au sol avec Lachenova. Lachenova qui est prête, la voilà. Nathalia Lachenova. Un double de tentu sans doute en entrée. Et oui, le voilà. Une symbiose parfaite entre la musique et... C'est un des éléments que les juges apprécient. Oui, et l'utilisation de ce praticable et... Belle suite de salto avec un double pour finir. Oui, l'utilisation de l'espace dans beaucoup d'engins, pas seulement au sol, c'est important. Et surtout l'expression de plus en plus. Regardez, les gymnastes donnent de l'expression. Il faut dire à propos de Nathalia Lachenova qu'elle n'a pas 14 ans, elle n'en a que 13. Elle est encore junior. Oui, mais elle aura 14 ans l'an prochain pour les championnats du monde. Et voilà, il n'est pas mal. Nous risquons peut-être de la revoir à Rotterdam, puisqu'il y a une exception pour la prochaine participation au championnat du monde. Les gymnastes qui ont 14 ans pourront exceptionnellement s'y présenter. Oui, je vous le protège, qu'elles auront 15 ans l'année des Jeux Olympiques. C'est ça, parce que ce championnat est sélectif pour les Jeux Olympiques. Yvanov, que nous allons voir au bar parallèle, Yvanov était troisième. Oui, il y en a trois qui se battent la place sur le podium, vu qu'ils ont tous les trois 9.30, je crois. Non, non, il y avait 9.7 Mitsushima, 9.7 Kroll qui sortent. Yvanov est remplaçant de Kroll. Yvanov, qui en 9.65, mais Yvanov part avec 9.3 seulement. Combien ? 9.9 pour la Chénara. Très bien, là aussi, donc, c'est la meilleure note de la journée. 9.9 pour la Chénara, et voilà Yvanov. Qui remplaçait donc Kroll. 9.75, mais c'est la meilleure note de la journée. 9.9 pour la Chénara, et voilà Yvanov, qui remplaçait donc Kroll. 9.9 pour la Chénara, et voilà Yvanov, qui remplaçait donc Kroll. Nous allons avoir en même temps, non, je crois qu'on va faire attendre Yvanov. Un bulgare pouvant en cacher un autre, bien entendu. Qu'est-ce que c'est Mademoiselle Raïkova que l'on voit là ? Bah, ben voilà. C'est pas mal tout ça. Les bulgares sont surtout connus dans le monde de la gymnastique rythmique sportive. Absolument, il y a Liliana Raïpa, tout ce monde-là. C'est ça, et il y a d'ailleurs une influence, également, au niveau de la gymnastique artistique. À la fois dans le choix des musiques, où elles prennent des musiques. Double quartet, ça c'est un nom du tout, très mince. Raïkova. Qui permettent justement une utilisation amusante, à la fois du geste et de la musique. On a vu beaucoup de gymnastes bulgares de haut niveau, d'Amy Réva, de toutes les genres. C'est parfois difficile de se rappeler le long de mémoire, mais... Si les gymnastes essayent de terminer leur exercice au sol par un double salto comme qui venait d'Elvar, c'est de recevoir une bonification. Très bien exécutée, donc je tenais encore de la jeune Ivelina Raïkova. Et on passe Antonov, on passe Ivanov, puisque... 51, c'est Ivanov. C'est quand même bien lui. Une belle planche, jambes écartées, et la volée. Volée suivie de coupé, car... On a pris une gymnaste d'avance sur le programme, puisqu'on a vu deux filles en suivant. Saltopard de sous les bars. Bien, bien Ivanov, le travail en... Normalement, on devrait voir un autre garçon tout de suite, on devrait voir Wang, qui rétablirait l'ordre ainsi. Ils ont décidé de passer deux et deux. 9,775 pour la Bulgare, Ivelina Raïkova, qui donc fait moins bien que le 9,9 de la Chenova, qui ne sera probablement pas égalé. On voit la sortie d'Ivelina Raïkova, là. Euh... Qu'a fait Karine Boucher, oui. Oui, et qu'elle a faite elle-même aussi, vendredi soir. C'est parti. Ces petites gymnastes françaises prouvent que, chez nous, nous pouvons peut-être aussi penser à pratiquer la gymnastique de haut niveau, si nous avons une bonne organisation, et si nous arrivons à bien synchroniser les enseignements que l'on peut recevoir de par les contacts avec les différents pays, puisque chez eux, ils vont chercher l'information dans plusieurs pays. Mais je crois qu'ils ont une très bonne organisation, à voir. Catherine Romano, qui est seulement, si on se réfère au récent championnat de France féminin, la quatrième gymnaste française. Il y a eu les petites de la borderie qu'on a vues ici, et autres. Là, c'est Wang Changsheng Wang... Une 9.50 au premier concours. Avec les deux volets, une première avec un demi-tour. Ah oui, très bien, Wang. L'exercice avec malgré tout deux, trois fautes de correction. Pendant ce temps, eh bien, Catherine Romano a eu 9.475 pour son travail au sol. Elle se retrouve donc assez loin, derrière la Chenova 9.9 et Raikova 9.775. Et nous passons à Oksana Averkova, la solide, qui va partir en arrière. Aussi, la perfection de l'école russe. Et la perfection, tant dans l'exécution que dans l'expression, sur le plan chorégraphique, c'est remarquable. Et de l'adéquation à la musique aussi, de la synchronisation. Regardez ce qu'elle maîtrise. Et de l' Drew c'est,ения****! ... C'est parti ! C'est parti ! Tout à fait remarquable, Rox, Oksana, Avial-Toran. Je crois que les juges n'auront pas du tout fonctionné beaucoup de fois le crayon. Parce qu'à la fois l'exécution acrobatique est parfaite. Et surtout les liaisons sont très très belles. Oui, les exercices sont très très bien amenés. Je crois qu'on en a parlé davantage parce qu'on va déjà voir Laurent Barbieri au bar parallèle. On a effectivement permuté là. Un petit changement. Un léger acro. Un acro, il a eu les jambes un petit peu ouvertes. C'était pas prévu. C'est pas la forme. Une flexion de bras, une demi-tour qui est un peu bas. Et un corps trop cambré dans l'appui tendu renversé. Hier, il était sorti en double carpeau, je crois. Il sort en double groupé. C'est normal, c'est la seconde fois qu'il refait une compétition complète. C'est son onzième engin, si on peut dire. Et la note 9,95, le public se manifeste un peu parce que je crois qu'il espérait avoir un vice. Ah oui, moi je ne comprends pas. Alors qu'on donne un 9,95, on ne voit pas ce qu'on pouvait lui reprocher. Non, je ne vois pas pourquoi elle n'a pas fait l'unanimité ici chez les juges. Oui, c'est dommage pour Aviar Covard qui espérait sans doute avoir dix. Oui, peut-être son dernier double salto. C'est difficile pour André Hawoc qui va maintenant... Voilà, André Hawoc de Seneca dans l'Ontario, pays des Indiens du même nom. Un double carpeau presque tendu ? Oui, c'est une technique qui est autorisée. Donc vous partez avec le corps tendu et puis une fermeture dans le deuxième. Ça c'est original, une jambe pliée intentionnellement comme ça, à angle droit. C'est parti. hop là ça c'est un peu trop elle n'a pas de chance mais remarquez l'esprit à propos qu'elle a eu la façon dont elle a directement terminé son exercice en essayant de prendre une pause c'est un problème un peu difficile et voilà un pied superbe c'est le pied nous allons suivre Marinich parce qu'effectivement il faut chaque fois reculer d'un puisqu'on a toujours une femme d'avance si j'ose ainsi m'exprimer il est le 3ème ex aequo Marinich qui est 3ème qui était 3ème au au bar parallèle au contour d'avant d'hier soir non il était 4ème avec 9,50 il y avait du beau monde devant il y avait Mitsushima Kroll, Gevorkian et Kolev attend d'année que Kroll est tombé donc il a des chances de monter sur le podium avec Marinich les deux volets avec une perfection d'appui tendu tout droit il est bien droit un long bascule Erlich Kroll à l'appui salto arrière dans les bars très très belle exécution dommage pour la sortie pour l'instant et puis c'est Wang qui a la meilleure note au bar parallèle avec Ivanov et Barbieri 3ème tout ça va changer évidemment avec Marinich qui devrait quand même avoir mieux que 9,45 avec ce qu'il vient de nous montrer même si sa sortie n'est pas tout à fait correcte chez les filles et bien là chez Nova de loin devant Averkova puisqu'elle a eu un 9,9 mais Averkova a eu 9,95 donc c'est quand même pas si loin que ça là nous sommes avec Madalina Tanase aussi une chorégraphie qui est remarquable et l'entrée peut-être du breakdance dans ses exercices au sol ah oui les gars les gars Nous venons de voir donc Madalina Thanas, nous la voyons, nous en voyons un extrait, c'est son dernier double salto ariel groupé avec la...